Dans la grâce, le charme et la beauté, il a décidé de tester un sport très élégant, normalement réservé aux filles. Oui Olivia, effectivement, on en a beaucoup parlé lors des derniers Jeux Olympiques. La gymnastique rythmique et sportive, que nous appellerons entre nous la GRS pour nous simplifier la vie, se pratique au sol avec des accessoires, tiens Feignan, prends ça, comme des ballons, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Des cerceaux, des rubans même, vous voyez ? Mais, attends, avant de garer la voiture, on a oublié la caméra, oh ! Je le crois pas, je le crois pas ! Mais bon, personne ne nous a vus, au moins on aura évité le ridicule. La gymnastique rythmique et sportive est née dans les pays de l'Est au début des années 60, un sport qui allie l'exigence de la gymnastique à la grâce de la danse. Je vous présente Géraldine. Bonjour ! Géraldine s'y connaît autant en GRS que Bruce Lee s'y connaissait en Kung Fu, on peut le dire. Coupez, 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 coupez ! J'ai un problème de son, il faut la refaire, c'est sûr. Oh ! Géraldine, pour pratiquer la GRS, il faut avoir quel profil à peu près ? Ce sont des gymnastes qui sont grandes, minces, longélines, qui ont beaucoup de qualité de souplesse, un bon sens du rythme et puis aussi une bonne coordination pour travailler avec les engins. Eh oui, parce que l'originalité de la GRS, ce sont ses cinq engins. Le cerceau, le ballon, la corde, les marteaux et le ruban. Les gymnastes doivent les manipuler à la perfection, ce qui veut dire beaucoup, beaucoup d'entraînement. Dans ce domaine, les Françaises sont montées très haut, puisqu'elles se sont classées quatrième par équipe lors des derniers Jeux Olympiques. La GRS, c'est peut-être un sport exclusivement féminin, sauf que ça ne va pas nous empêcher de faire une compétition contre les filles. Bon, allez, on s'échauffe ? Pourquoi faire ? Je ne sais rien, vous avez raison, on y va direct. Bon, les vrais pros, eux, ils s'échauffent avant de se lancer. Son sport demande de la détente, de la souplesse, plus un bon sens du rythme, car tous les mouvements se font en musique. Pour briller, il faut aussi un équilibre à toute épreuve et une grande maîtrise de la coordination des mouvements. Sachez enfin que la GRS compte 15 000 licenciés et qu'on peut commencer ce sport très jeune. Attention quand même à ne pas trop s'entraîner. En GRS comme en gymnastique classique, une pratique trop importante peut perturber la croissance. Ben voilà, Olivia, je pense qu'on a bien fait le tour de la GRS. Allez, en bagnole. Salut, on se retrouve la semaine prochaine. Rémi, on n'a pas oublié la caméra ? Mais non, elle est dans le coffre, on est des pros quand même. Bon, on va laisser les garçons régler leurs histoires de matériel. C'est l'heure de la pub, mais on se retrouve... Merci. 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 Merci.